On est parti pour la loser semi les amis Wendy de Tejino et Lord Narco le joueur US très très récemment Avec sa Wifi de terraineur qui avait gagné la semaine passée on rappelle le pot 71 vainqueur du pouf 11 Qui est en loser semi actuellement donc une belle run encore une fois de la part de Lord Narco qui confirme Tout m'attend de lui, je go l'apéro bah t'as perdu au bon moment du coup homme t'as vu T'as perdu au bon moment GG pour ta 5ème place dans tous les cas Aujourd'hui et j'ai remarqué hop ça fait deux tours d'affilée que tu te fais arrêter par un votre combo en loser Ca fait deux fois que tes mates ils te tue Moi je trouve pas ça sympa de leur part Isno qui est en tout cas en bonne forme aujourd'hui qui est très actif et très nerveux sur ce terrain Pour l'instant en tout cas oula alors que ça lag On a pas eu de lag de la journée Il y a un truc qui nous manquait Pourquoi pas maintenant Pourquoi pas maintenant Et donc il faut pas de dégâts pour l'instant Toujours avantage Isno sur ce terrain Même en neutral C'est très mobile Très mobile des deux côtés Ca se crosser un petit peu Lord Narco qui revient un petit peu dans la game Je pense à cette erreur malheureusement On va cross up dans le mauvais sens du côté Isno Je pense directement Jump Jump fair Pour écarter la bouche de trainer Le job qui va pas être puni par un backer Un petit peu en retard malheureusement Je pense à heureusement qu'il est à l'envers S'il tapait dans le shield je pense que Je pense que le backer était beaucoup plus grave Je suis attention à ce big backer Qui tuera pas mais de peu Lord Narco qui s'est mis un petit peu en danger Il y a d'ailleurs qui va se faire avoir sur la gate up directement Le job Le job On rappelle le buzz engineer Qui est un des jobs les plus puissants du jeu Si ce n'est le plus puissant D'un point de vue Knock back pur Il kill très très tôt ce job Une des grosses grosses armes D'ailleurs je trouve De Bowser Junior Par contre ce style B Si tu le cancels avec un job Et que tu fais un B direct Et que tu touches T'as le trou combo en fer Et sur l'aide Ça peut tuer très très tôt Avec un tout petit peu de rage en plus Et un stock qui partira Lord Narco qui a fait une grosse erreur Cette phase Malheureusement Et du coup 3 stocks à 1 Et c'est Isno qui prend l'avantage Ah dommage On va stopper sur la reco D'ailleurs on va pas récupérer le véhicule Et on perdra la première stock du côté Isno Mais on a un stock d'avance Un stock d'avance Pour la Wendy Le joueur Troukobo peut-il arrêter Ce joueur up smash On rappelle que le vainqueur Je vois contre Saito Juste derrière En loser finale On va réussir à dodge parfaitement L'explosion du côté Lord Narco On remonte d'ailleurs dans le match 90% de ma taux du part What ? Ah d'accord je connaissais pas ça Par contre ça a tapé le soleil avant Ça a clank un petit peu Heureusement le coup est un petit peu Durable du côté Du côté Wendy Ce ballon qui va pas être placé De la part de Lord Narco Faudroco Un petit peu hot Mais il va revenir directement sur l'aide derrière Prendre un peu de temps Gratter du temps un petit peu Du coup de Isno Pourquoi pas une stratégie Parce qu'on est à Moins de la moitié On est pas encore à la moitié du chrono Mais on a encore deux stocks Je pense pas que je jouais le temps Serait viable aujourd'hui Sur ce match up Sur la situation de match Et d'ailleurs on va se faire surprendre On va pas revenir sur le terrain Très bon avantage State est très bon choix De punir du côté Lord Narco Attention c'est l'autre bill Ils sont pas punis derrière Heureusement le backer A pu faire très très mal Du côté de la Wendy Pour l'instant on se fait gratter Très très vite 54% j'ai trouvé de la part de Lord Narco Et on remonte dans la game Doucement et sûrement Du côté Wifi Trainer On est même revenu à 100% Even Attention à Isno Qui avait pourtant une belle avance Et qui est en train Doucement De se faire peut-être surprendre Sur ce ballon directement Lightshot De la part de Lord On partira très bas Il a raison que c'est dodge Il a le temps Il a le temps Il faut pas qu'il se précipite Dans sa Rocco Il faut vraiment qu'il fasse des bons choix Par contre la run Dans le match C'était pas pour son bon choix Mais on va réussir à GI Comme il faut du côté Du côté de l'Wifi On va même reprendre le temps De courir Reprendre ce terrain Du côté Lord Narco Pour l'instant Sous-moi l'intention Qu'il pourrait faire très mal Le shield directement bien joué De la part de Lord Narco Stressé entre les deux La moindre ouverture Qui pourrait ouvrir sur un stock Peut-être respirer du côté Lord Narco On fait pas le choix De brise pour l'instant Attention à ce ballon Il mettra directement le coup Pour la Wifi Et cette dodge La plus nulle du monde Qui va être faite Du côté Lord Narco Malheureusement En plein dans la boule La boule Elle a tout le temps Une hitbox Même quand elle chute Et la stock partira 1-0 pour Isno Mais compliqué Mais compliqué Isno C'est fait remonter Doucement Mais ça remontait Tranquillement Attention A pas A se faire avoir Ça c'est mon gars sûr Aïe 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 Est-ce que Isno Pourrait aller se qualifier En loser finale Est-ce que Isno Pourrait être un petit peu Le tueur L'éliminateur Le purgateur Et upsmash Je vous rappelle que Juste après Le vainqueur joueur Contre Saito Un autre joueur De la team upsmash D'ailleurs Deux joueurs upsmash Dans ce top 4 aujourd'hui Si Lord Narco gain Ça ferait deux joueurs upsmash Dans le top 3 C'est une belle performance Encore une fois Pour les joueurs de la team Bravo à eux Donnez rendez-vous A suit en grande finale Je tiens mes promesses Bon courage Isno Bon courage On est parti pour la seconde game Re Saito Installe-toi Profite de cette loser Semi qui est parti Analyste Ton prochain adversaire Politiquement Tu connais pas Wifi Trainer Ou Bowser Junior Ce n'est pas forcément Les matchups les plus communs Ça pourrait être intéressant De l'analyser pour toi De voir ce qu'il y a Un petit peu en face Et de préparer A les affronter Effectivement Cette phase de juggle De Isno C'est très intéressante Et pendant ce temps On va oublier de revenir Du côté de la Wifi Trainer Zero to death C'est directement Gros avantage pris par Isno Sur cette deuxième game Attention Ouais tu connais une Melka Donc ça va Tu connais un peu Wifi Oh Bowser Junior Je crois pas qu'il y en ait à Lille De souvenir Ah si il y a Bah il y a Oui Con Il y en a Comment il s'appelle J'ai oublié Magnet Ouais Magnet de manière globale J'arrive bien joué Contrué Alors en ligne En ligne Je sais pas Mais j'aime bien l'affronter C'est plutôt des matchs serrés Souvent Quand je l'affronter Il t'a ouvert La Magnet il est bon Il est bon Il est bon Moi je le joue un peu Bowser Junior Ah je pense qu'il aurait dû lâcher Si tu laisses direct Oh il me tue pas Je pense que t'es là Il aura pu potentiellement tuer son ledge Attention à ce mecha Et Isno pour l'instant Il est en train d'ouvrir Il va même taunt Il est en train d'ouvrir L'overup smash Ouais bah pareil C'est étonnant On se comprend On se comprend Oh la lecture La lecture Genre Il roulait A 180 Sur l'autoroute Il s'est pris un poteau stop Il s'est pris un poteau stop Dans la gueule Il a dit Nope Tu n'iras pas plus loin Tu partiras Sous la route mon pote C'est parti Partissima C'est parti Si bas Pas de lecture On va parfaitement prendre le temps de grab même On aurait peut-être dû se route directement Pour trouver des pommels Parce que ça n'a pas forcément ouvert derrière De manière à l'autre On a même rendu une neutrale au Bowser Junior Et la dodge qui va être juste loupée Match à oublier pour Lord Narco Ce set sera oublié en tout cas Je suis là 2-0 On va falloir se remettre son prochain set Et espérer D'avoir une meilleure Prestation Et Iso il est en forme Après on a eu beaucoup d'erreurs de Narco Sur cette game Narco Elle m'a fait une très belle La belle game Il faut se remettre dedans On s'est fait surprendre On s'est pris des jouilles L'important c'est de se les prendre Toutes pendant une game Pour ne s'en prendre plus aucune La game d'après Et remonter Enfin reverse 3-0 peut-être En tout cas c'est l'objectif Maintenant de De l'ordre de Narco On rappelle vainqueur Du pot la semaine passée Minimum top 4 aujourd'hui Et potentiellement plus Narco free Attention Koguma Je pense qu'il n'y a pas que Narco Attention Bon je vais directement Pour esquiver ce véhicule Le donner attention Il ne sera pas là Narco encore une fois Il a failli s'ouvrir un peu dans le neutral Heureusement Gizmo a pris le temps de remonter Et du coup ça a laissé le temps De reprendre le terrain Du côté Narco Et Narco pour la première fois Domine un petit peu ce set Il était toujours un petit peu en retard Peut-être que le 0 to death Qu'il a pris à la game 2 Attention au backer peut-être Potentiellement Il va être un petit peu en retard Backer et le F2 derrière Ça tuera parce qu'il y a la respiration Qui va être là Et ça suffira à prendre la stock Et ce japon En l'instant Isno gros stock de retard maintenant Bon la première fois C'est Isno en difficulté On va voir un petit peu Ce que propose Narco Dans son jeu Pour confirmer ça Et Isno qui prend son temps Pour remonter Il prend son temps pour remonter Il a bien raison Ce ballon qui va rebondir doucement Et on aurait dit Un shoot d'un enfant de 3 ans Qui a rebondi sur un adulte Et pourtant Isno décollera Par contre on va se déspécher Un peu trop sur la recovery Malheureusement Isno Il va trop vite Trop vite se donner Et qu'il va perdre Le stock Je comprends Mais moi aussi J'ai un peu des images De devoir déviser son perso En fait On dirait pas que Que tu joues en fait Wifi Trainer On dirait que tu joues Tu joues Sinogara Le perso c'est Sinogara En fait Qui s'appelle C'est juste Sinogara Le perso Et tu peux pas t'empêcher De voir ça Et tu te dis Le mec qui le joue A forcément la tête de Daily A forcément la tête de Sinogara C'est Dans tout cas Là il a mis en pseudo Force Sinogara Donc ça aide pas trop Pour Aragonis Bien sûr Souvenez-vous C'est un smash Qui était pas trop Un peu risqué quand même C'est plus t'as déconnu Quand même C'était Aragonis Son pseudo La première année Il a vite changé Dans Aragonis C'est Sinogara A l'envers Mais Ils sont pseudo à la base Et le J qui passera pas pour l'instant En compte le faire Et l'Ordargo Qui se remet dans la game Qui pourrait potentiellement Revenir à 2-1 Et pourquoi pas revenir dans la game Même si Bah il aura plus le choix du terrain Pour la fin du set Il pourrait le coûter Sur le BO Puis de retour On est où Bah écoute Lise sous ton écran Toutes les informations Sont indiquées Sur l'écran Exclamation lire bien sûr Est-ce back-air forcément Tu tapes dans le shield D'une Wii Fit Tu tapes dans l'arrière Du shield D'une Wii Fit C'est le back-air Qui sera assuré Et Narco Qui revient dans la game 2-1 Attention Isno Pourtant Qu'il avait été Très dominateur On se demandait vraiment Si Narco Pouvait faire quelque chose Et pourtant Narco Narco a montré Une bonne troisième game Isno s'est un petit peu relâché C'est ce qu'il dit Un petit peu relâché Et les tournois Sur ce cerf Sont tellement dynamiques Tu trouves Dynamique dans quel sens Un peu Skylight Au niveau de l'organisation Au niveau des matchs Qu'on voit Les matchs C'est assez variable Ça dépend Qu'ils participent Vu qu'on a Souvent Un gros turnaround Au niveau des joueurs On a beaucoup de joueurs différents Mais ils viennent C'est rare Ceux qui viennent Toutes les semaines Même si on a un petit groupe C'est temps-ci Qui vient Toutes les semaines C'est rare Qu'on ait le même ouvert Toutes les semaines On a toujours du changement Du changement Du changement Du changement Allez pas de changement De personnage On part sur l'Hylat Pour le quatrième tour L'Hylat les amis Je vais être choisi Je vais être choisi Par Isno Pourquoi pas Il y a un stream Pendant tout le tournoi Bah Oui c'est le but Du stream Après Une bonne organe Bah merci Après Pour la défense Des autres tournois Alors je dis pas Que je suis le meilleur Ni quoi que ce soit Attention Il y a plein de tournois Qui sont très bien organisés Aussi en ligne Il y en a des moins bien Forcément Mais il faut quand même rappeler Que la plupart des gens Qui organisent en ligne C'est des gens Qu'il faut pas forcément Beaucoup de offline Ou voir pas du tout Et c'est aussi des gens Bah qui font ça par plaisir Gratuitement Et qui découvrent un peu Le monde des tournois Moi j'ai quand même A la différence De beaucoup de tournois Ca fait 5 ans Que j'organise Plus de 5 ans 5 ans et demi Que je fais des tournois On a organisé pendant plus de 3 ans 3 ans et demi On va dire Ouais 3 ans et demi Pendant toutes les semaines J'ai dû faire Je pense j'ai dû organiser 150 à 200 tournois offline Approximativement Et après j'ai fait une petite pause Quand j'ai quitté Montpellier Et j'ai repris Au début 2019 Donc j'ai fait 6 mois de pause Et j'ai repris le pot après Donc On va dire La différence de beaucoup de tournois J'ai beaucoup d'expérience En tant qu'organisateur Donc C'est peut-être pour ça aussi Qu'il y a des trucs Sur lesquels je fais plus gaffe Que d'autres Mais c'est pas pour autant Que les autres font mal Après il y en a Qui font vraiment des tournois Juste pour faire des tournois Ça je trouve ça dommage Parce que je trouve qu'il y a Beaucoup beaucoup de tournois en ligne Il y a beaucoup de potentiel Très bon tournois Et tellement de bons joueurs Mais des fois il y a un peu Trop de tournois je trouve Et genre T'as toujours 2-3 tournois en même temps Et je trouve que ça sert à rien Parce qu'il n'y a pas tant de demandes Que ça en fait Au final les gens Demandent pas non plus 15 000 tournois Il y a peut-être trop de tournois Par rapport à la demande Après voilà Tout le monde veut faire le sien On dirait que certains Font juste un tournoi Pour en faire un quoi C'est pas forcément Parce qu'ils aiment ça C'est juste parce qu'il faut faire un tournoi Qu'ils ont envie d'en faire un Comme tout le monde Et ces tournois là Sont pas forcément utiles Je pense Après il y a ceux Qu'ils font pour le faire Juste avec leur communauté Ça c'est cool Il y a ceux qu'ils font Parce que bah C'est aussi des gens Qui aiment créer Qui aiment créer Qui aiment proposer Et c'est cool aussi Et il meurt pas Avec le full rage pourtant Ça meurt pas Pierrot je suis mon héros Je peux signer mon 3DS Bah écoute T'es un bub dès qu'on se voit Dès qu'on se voit Je te signe ta 3DS Y a pas de soucis Et Yonitox Comment ça va T'as tellement hâte Oh Oh ce ballon est shot Oh Isno qui disait Il se relâche Il se relâche Mais DM4 Ça passe pas forcément Beaucoup mieux Pour le genre de boss junior Pour le genre de Wendy Est-ce qu'on aurait pas Le reverse 3-0 Bah moi ça va tranquille Est-ce qu'on aura pas Le reverse 3-0 Du côté Du côté de la mi Lord Narco C'est pas impossible Je crois de recours intéressant Du côté Isme qui va Aller cross up le terrain Directement Pour l'instant Ça tient bien du côté Lord Narco Plus de 3 minutes de match Ben tout 3 minutes de match Je veux dire Et on est déjà Sur la finish Pour arriver Oh le back air Sur vraiment c'est ça Il faut attendre Pour faire soin d'un grab Ou un Un peu plus safe Reverse 3 stocks J'y crois Ah ouais T'y crois T'y crois Bah pourquoi pas Après c'est pas fini C'est encore une 5ème game Si jamais Lord Narco La gagne Et Lord se réveille Et Isno s'en dora un petit peu J'ai l'impression Et ça va à l'avantage Jouer up smash actuellement On va pas un counterpick Attention Attention Isno Qui croyait Le soleil est là Au secours Au secours Au secours Merci Nord du Nord du France Nord de la France En vrai Mbub Dans le nord Il y a toujours du soleil Soit il est au dessus des nuages Soit il est dans le coeur des gens Ça le nord Et j'ai mis le soleil Mais arrête Tu habites Je suis sûr que tu mens Tu sais qu'il y a du soleil Tout le temps à l'île C'est fini Maintenant il y a le réchauffement climatique Il n'y a plus de pluie dans le nord Il n'y a plus de soleil Depuis que tu es parti dans le sud Oh je suis désolé Il y a plus peut-être Où est-il ? S'il y a plus c'est possible Mais ça c'est un concept Qui s'appelle l'été L'été c'est vrai que Ça arrive en général Tu vois Il y a plus de soleil Il y a du soleil Et en plus tu crèves pas de chaud Et ça c'est bien En vrai à l'île c'est moins le cas Parce que Le problème c'est que T'es plus loin de la mer Donc du coup quand t'as des chaleurs Il faut très très chaud Et d'un coup t'as un gros froid C'est un peu plus chiant l'île Moi j'habitais sur les côtes Au niveau des côtes C'est mieux parce que T'as moins chaud l'été Et t'as moins froid l'hiver Ça c'était pas trop mal quoi PS2 pour la game numéro 5 Allez On va enfin savoir Qui ira rejoindre Saito En losers finale Saito qui se prépare Qui analyse ses adversaires Du joueur du nord de la France Est-ce qu'on aura deux joueurs Up smash Dans le top 3 Est-ce qu'on aura Kizno qui peut revenir C'est pas fini pour lui Ne le lâchez pas Ne le lâchez pas On voyait l'enarquant en difficulté Pourtant il est revenu Il s'est replacé Il a pris les deux games suivantes Donc c'est pas impossible Qu'il prenne la game numéro 5 Attention Il faut que Kizno se concentre Il place ses petits combos Il s'adapte à ce que propose La Wii Fit actuellement Il a fait souffrir Et qu'il a mis en difficulté On est parti en tout cas Game numéro 5 De ce BO Et un très beau match Encore une fois Allez pour l'instant en tout cas Légère avantage en pourcent Ça faisait longtemps Qu'il n'avait pas l'avantage Là il se fait une bonne game 5 Je pense qu'on va avoir Un game très très serré Autant on a eu 4 games avant Où il y avait toujours Un joueur qui était Un peu à l'avantage Oh l'erreur ce side B Et ce F smash Dirigé vers le bas Qui va suffire A prendre cette stock Et le F tilt Directement ça fera pas encore Le ballon par le bas On va pas Don't tilt C'est un petit peu en avance Malheureusement Dachetac arrière Ça passera pas On n'arrivera pas Et l'erreur du hashtag Qui fera automatiquement Un grave up throw Up air up air 32% déjà trouvé Un par Paris no Allez la back throw On va essayer de D'emmener loin D'emmener loin Il y a deux balles Il y a deux balles en même temps Je sais pas On va faire deux boulet On est douce concentré Mais oui Mais il faut hein Le match il est intéressant Et il est très serré Entre ces joueurs Les ballons qui sont Ah c'est marrant ça Il a les smash le ballon Et du coup il a Timé derrière sa reco Pour pouvoir grab Pendant le smash Et pendant les frames Où il était vulnérable Du coup le fait Qu'il y ait le ballon On ralentit le coup Il a plus de temps pour le faire Il va trouver le grab back throw Et ça va tuer Ça va tuer étrangement Le ballon il est parti En coup franc On l'a plus vu On l'a plus vu Il va réussir à choper le grab Derrière Et on remonte au pourcent Du côté Oh là Directement La dodge count S'élève tilt Et Isno à nouveau Un petit peu en retard 83% C'est l'avancement pour l'ordre narco L'ordre narco qui s'installe Peut-être On va trouver le grab back throw Encore une fois On met son adversaire Un petit peu en retard On va le trouver parfaitement Peut-être Il y avait même Monsieur l'arbitre Mais il n'y aura pas but Le but sera annulé Par la GI d'Isno Et ce back air par contre Avec la respiration Ça suffira par contre Le back air respiration De Wii Fit Ça équivaut À un smash de DK Sur l'Edge A30 Je te le dis Je meurs tout autant Et tu décolles Au fin fond de la galaxie Attention Ouais le back air Bien joué La GI qui n'est pas optimal Mais ça ne mourra toujours pas Du côté Lord On a 52% Pour Isno 62% maintenant On monte les pourcents Et le job qui suffira Peut-être S'il lâche A7 Voilà La Stock Il partira Last match La Stock 62% Le même nombre Que le numéro Du département Du Pas-de-Calais Bien sûr C'est l'avance Qu'avait Lord Narco Il y en a encore plus Maintenant 99 110% On se prendra Oh non Oh non Oh je crois qu'il y a une déco Je crois qu'il y a un rage kit là Oh non Oh la Rocco Parce que là Malheureusement le hubby Qui va s'arrêter Se bloquer Contre le sol De PS de cette map On critique l'highlight Mais en vrai Il n'y a pas eu de déco C'est juste un lag qui a eu Malheureusement Ça va se coincer Sous le terrain Et le hubby Qui va finir Reverse 3-0 3-2 Pour Lord Narco Et le hub'y Carre On va Le hub'y Et le hub'y